hello tout le monde je vous fais une petite vidéo concernant les press one je vais vous expliquer en fait du coup comment vous pouvez les commander comment vous allez recevoir et comment ça se pose donc en fait je vais vous montrer j'ai laissé deux ongles en fait naturel parce que comme vous le voyez là en fait il a un petit peu de longueur et celui là est très très court donc vous allez comprendre au fur et à mesure je vais vous expliquer donc déjà qu'est ce que c'est les press one les press one ce sont en fait des capsules comme ceci que vous allez pouvoir réutiliser donc là ils sont de forme arrondie un peu long j'ai la possibilité du fait de faire sur du très très long comme ceci vous voyez vous avez la forme carré aussi et là je vais en recevoir des nouvelles elles sont carrées et de et et de longueur assez assez correcte c'est vrai que là j'ai pas mal de long parce que je trouve que comme c'est quelque chose que on va porter au quotidien je trouve que pour une soirée ou même pour un week-end pourquoi pas essayer de porter quelque chose d'extravagant et c'est surtout que aussi on trouve pas mal de long donc voilà donc les press one ce sont donc des capsules réutilisables et que l'on peut en fait personnaliser comme vous le souhaitez vous voulez des dégradés de rouge du bleu de multicolores on peut les faire de toutes sortes de couleurs et de déco il ya trois façons de les porter la première si c'est juste pour une soirée donc j'y pose vous poser un table comme celui là vous voyez l'étape c'est ça vous montrer mais en fait vous avez plus ou moins plus ou moins gros donc de taille voilà vous mesurer sur votre doigt et donc en fait vous allez coller le table sur votre ongle directement ça c'est juste pour une soirée vous décidez de le de le maître vous décrochez comme ceci vous collez sur votre doigt et à la suite vous retirez la petite languette et vous collez votre ongle ça c'est juste pour une soirée et c'est très bien le l'adhérence est bien le soir vous revenez à la maison vous pouvez le retirer et le lendemain retourner au travail sans vos ongles hyper long ensuite vous avez la méthode sur trois quatre jours bon moi j'ai fait le test j'ai pu le les faire tenir même jusqu'à cinq six jours voire même sept jours le truc c'est que après c'est vrai que ça bouge un peu et on a tendance à vouloir l'enlever parce que ça bouge trop donc ça c'est embêtant donc voilà on va dire aller cinq six jours ça tient bien sur la semaine voilà quand on est à l'étranger par exemple sur une pose sur nos ongles on peut partir et choisir nos press one partir avec une boîte et pouvoir se les poser même à l'étranger ou avant de partir si on part une semaine bon c'est sûr qu'avec la conjoncture actuelle on va peut-être pas trop partir à l'étranger mais voilà on sait jamais et après vous avez la méthode qui dure 15 jours ça c'est avec une colle spécifique que je fournis donc dans le pack et ça en fait vous allez vous l'appliquer sur l'ongle naturel et vous allez coller votre ongle alors tout est fourni dans le pack dans le pack du coup vous retrouverez donc la boîte avec votre press one bien sûr voilà comme ceci il y aura une housse de protection ensuite vous retrouverez donc un petit sac plastique avec donc les tables pour coller vous allez en avoir deux bon moi j'ai utilisé parce que ça c'était pour vous faire la vidéo voilà en fait vous avez à peu près quatre poses sachant que bon si vous utilisez une le haut d'une plaquette pour une seule soirée ou ça tiendra très très bien sur cinq à six jours donc voilà vous avez la possibilité de faire quatre poses et la colle qui est dans un petit et là je n'ai pas sur moi bien sûr dans un petit récipient à bon dans le sachet vous retrouverez de plus de la colle je ne sais pas où aller je ne sais pas bon le petit pouce cuticule donc en fait pour pousser vos peaux et dégager votre plaque hop et de l'autre côté c'est pour effectuer le décollement et le retrait voilà deux légètes nettoyantes et désinfectantes qu'il faudra utiliser à chaque fois que l'on veut se poser les les pardon les press one et un bloc je vais vous expliquer quoi ça sert et pourquoi donc bien sûr le mode d'emploi comment utiliser chaque outil comment se poser pour une seule soirée sur quatre jours ou sur 15 jours comment faire une pause avec les press one vous retrouverez ce mode d'emploi et le mode de retrait parce que il ya une façon de se les retirer éventuellement donc là je vais vous montrer donc comment nous allons procéder pour mettre le press one du coup nous allons prendre alors moi je vais ouvrir les lingettes si vous en avez plus parce qu'il va y avoir que deux pièces vous prenez un coton classique vous mettez de l'eau de excusez-moi de l'alcool vous désinfecter à chaque fois votre ongle naturel tout le temps comme ça au moins on élimine tout toute grâce tout corps gras et ils sont mis nettoyés ensuite on pousse nos cuticules hop on dégage toutes les pousses les cuticules vous savez quand les pousser les pousses voilà on les pousse bien et là une fois qu'on a nettoyé notre ongle avec de l'alcool et un coton ou les lingettes bien sûr si on veut juste pour une soirée comme je vous ai dit tout à l'heure on sélectionne la taille de notre ongle en fonction du tabs de l'autocollant si vous préférez bien sûr si vous voilà et on décolle on pose c'est simple voilà vous allez comprendre je vais vous montrer en fait moi la deuxième version parce qu'en fait la deuxième version elle est un petit peu plus longue et c'est pour la semaine on va dire parce que en fait là il faut dégraisser tout après je vais pas utiliser deux tabs pour vous montrer donc là on pose sur ongles pas besoin de le polir rien c'est juste pour une soirée encore le table on enlève la petite étiquette qu'il y a dessus et voilà sachant que de toute façon vous aurez le mode d'emploi ensuite si on veut le porter pour une semaine donc là une fois qu'on a bien nettoyé non nos angles dégraisser tout ça on pousse toujours pareil les cuticules voilà on les pousse bien 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 moi je l'ai déjà fait et idéalement c'est bien de porter sur ongles très court vous voyez là je vous ai laissé un angle assez long ça il faut éviter parce qu'en fait du coup nous allons sélectionner le tabs en fonction de la plaque de l'ongle pas du bord libre et le truc c'est que si on vient coller notre press one il y à tous ceux ce bord libre qu'il ne va pas adhérer et qu'il ne sera pas collé donc les risques de décollement et d'air qui rentrent entre l'ongle et la capsule donc vous allez dire que ça tient pas beaucoup que c'est pas c'est pas assez efficace etc etc donc c'est pour éviter cela donc sur angle très court qui ne dépasse pas vous voyez hop voilà sur angle très court la poussée nos cuticules on les nettoie et on passe le petit pour l'histoire vous voyez que je fournis donc bon moi j'ai utilisé le grand comme ça j'utilise pas le petit et en poli bien sûr on ne met pas de vernis en dessous il faut que l'ongle soit vraiment naturel naturel moi je repasserai toujours un petit coton ça on est sûr je suis désolé c'est le majeur hop là bien nettoyer et donc je sélectionne le table en fonction de la vendeur de mon doigt alors moi c'est ça donc alors vous allez décrocher voyez ça vient une petite languette en haut ça vient tout seul et là on colle sur angle naturel on fait une pression et on appuie bien on appuie bien 30 secondes hop on frotte et vous voyez ça fait une petite languette voilà alors si par exemple c'est pour juste la soirée on passe pas le bloc pour l'histoire on ne le passe pas et c'est ce que je vous disais tout à l'heure on sélectionne le taps on le colle on retire et on rajoute notre pressoine dessus et ça tiendra la soirée on n'a pas besoin de polir notre doigt on le poli pour que ça dégraisse et que ça adhère plus soit très bien et en fait du coup ça va créer une chaleur je le sens un petit peu vous voyez donc on va prendre notre pressoine alors moi c'est pas adapté forcément à ma taille est parce que c'est juste vraiment pour faire une démo et sachant que moi là ils sont marrons des jeux et que j'ai du bleu alors hop vous voyez voilà donc admettons qu'ils sont à ma taille qu'on a déjà sélectionné qu'on a fait la couleur de votre choix etc là on enlève vous voyez petite étiquette mais ça de côté et là on prend le pressoine on le met 45 degrés et on la on la met vraiment au niveau des cuticules voyez on n'a plus pas pardon et là on presse et on attend 30 secondes on attend qu'il y ait une petite chaleur qui arrive on n'a plus bien alors si vous voulez on frotte on appuie et vous voyez c'est posé et honnêtement je sais pas si vous voyez mais c'est bien coller bien mais avant que je l'arrache comme ça il en faut donc du coup là c'est pour coller et après c'est nickel là je vais vous montrer comment on se les retire donc voilà on fait ça sur tous les ongles on répète toujours la même chose et après une fois qu'on les retirera on pourra les replacer dans notre petite boîte voilà alors du coup maintenant je vais vous montrer comment on les retire donc après la soirée par exemple vous êtes allé une soirée ou même une journée voilà peu importe le lendemain voulait les retirer ou une semaine après bien sûr sur les deux méthodes ou même avec la colle sur deux semaines il faut un récipient verre bol avec de l'eau chaude et un corps gras donc liquide vaisselle le savon pour nettoyer les mains un corps gras et de l'eau chaude vous tremper quelques minutes dans dans le récipient et une fois une fois bien tremper que vous sentez que le votre doigt et vos doigts sont bien humides et mouillé quoi je veux dire je sais pas comment vous expliquer on le sent quand on a un peu la peau qui est bien bien friper là une fois que ça fait ça au bout de deux minutes là on retire du coup à l'aide de du bâtonnet donc en général voilà on essaie de de voir si si ça commence un petit peu à se décoller vous voyez donc en fait je passe au niveau donc de l'ongle et du presse web là ça passe un petit peu mais passé alors je force pas de trop parce que ça sert à rien je vois là ça sert à rien vous retrempez un petit peu vous attendez et on refait de l'autre côté on laisse venir et vous voyez il ya le tout qui vient je les fais tomber dedans donc vous allez voir donc votre presse one je les fais pas oh là je n'ai trois puisque je les fais tomber dans le vert donc le presse one il est impeccable mais vous pouvez du coup le reposer à sa place donc qui est ici de votre boîte et vous savez qu'elle qu'elle doit c'est et où il est voilà toujours remettre à ça à sa bonne classe voilà vous faites ça sur chaque doigt ensuite des fois il se peut que du coup donc le table reste sur le doigt donc on enlève comme si vous gratouillez ce n'est pas ce n'est pas douloureux ça ne fait rien et c'est nickel votre doigt est parfait hop voilà et regardez le doigt n'a pas bouger bon moi j'avais une pause de sur celui là j'avais une pause de gel classique donc c'est vrai pas c'est vrai que là vous voyez il est un peu un morceau blanc mais ça c'était déjà de tout à l'heure je veux dire ça m'a pas fait mal le retrait n'a pas tiré j'ai l'ongle il est il est toujours impact il n'est pas déshydraté rien et rien si vous voulez vous pouvez vous mettre une petite base transparente et franchement mon ongles il est impeccable quoi c'est pas ce n'est pas du tout du tout ça n'abîme pas les ongles pardon je réfléchis parce que je voulais vous montrer que je vous ai je les recoller mais il se peut que le table reste à l'intérieur et pas sur le doigt donc après c'est toujours pareil à vous grattez vous prenez ça ou si vous n'avez pas donc vous y arrivez pas vous crainte avec votre bâtonnet le table va venir et là à ce moment là vous pouvez replacer votre press one donc voilà et c'est nickel même avec la colle j'ai essayé pour les 15 jours c'est c'est nickel quand vous retirez il ya tout qui part la colle reste pas au niveau du doigt vous pouvez au cas repolir légèrement sur votre ongle et hop voilà vous nettoyer par la suite et c'est impeccable un petit coup de vernis transparent et voilà moi je sais que j'adore c'est vrai que du coup je porte du gel comme du coup ce n'est pas quelque chose pour moi parce que j'ai le j'ai la capacité de pouvoir porter du gel et c'est surtout que j'aime beaucoup le gel mais si un jour je veux faire une pause et que et que je je veux laisser un petit peu mes ongles à l'air libre je sais que j'ai cette méthode là et j'en suis fan la tenue elle est bien le résultat au niveau de l'ongle c'est bien et le retrait c'est simple voilà vraiment tout tout est indiqué pour avoir une bonne utilisation et un bon retrait voilà il faut penser toujours à faire les bons les bonnes choses comme je vous ai dit on nettoie bien ses mains on désinfecte les ongles pour une seule soirée on colle qu'un tabs et son press one on retire avec de l'eau chaude et du savon grâce à l'aide du bâtonnet et si on veut que ça dure un petit peu plus on passe le polissoir et ça tient six à sept jours c'est au top du top est vraiment c'est c'est nickel si on veut 15 jours on utilise la colle et tout ça vous allez la voir dans le mode d'emploi vous avez le mode de retrait et voilà donc on peut se permettre des fois des déposes un peu plus extravagante que quand c'est par exemple sur du gel où on sait qu'on va les garder pendant trois semaines des fois c'est gonflant si on fait des trucs assez chargé et tout je sais que là par exemple sur sur une pause de quatre jours on peut essayer avec pas mal de strass du dégradé même voilà des couleurs qu'on aime bien mais qu'on se dit on s'en lasse vite voilà donc c'est pas mal il faut compter un budget entre 20 et 30 euros selon la pause parce que c'est sûr que s'il ya plusieurs strass quelque chose de chargé c'est un petit peu plus cher et si c'est quelque chose de simple ben ça peut partir de 20 euros et voilà donc là jusqu'à 5 mars je fais une promo une boîte de presso à acheter la deuxième à 15 euros donc profitez-en ça peut être une idée cadeau même pour les jeunes filles si vous avez des ados à la maison des lycéennes tout ça ça peut être pas mal après ça dépend même les corps de métier il ya des certaines personnes qui travaillent en tant que vétérinaires qui qui m'ont fait des demandes des personnes en tant que en tant que aide-soignante dans la santé qui m'ont demandé donc je trouve que ça peut être pas mal voilà et une idée cadeau pas très cher et en plus de ça qui plaira à tout le monde écoutez j'attends vos retours je sais que la vidéo a été un petit peu longue mais c'était c'était pour bien expliquer et en plus de ça je crois que j'ai oublié un petit peu des choses voilà mais écoutez j'espère que ça ira et et que déjà j'ai un peu un peu guider certaines personnes qui faisait que me demander qu'est ce que c'est je me rends en savoir un petit peu plus qu'est ce qu'il va y avoir dans les packs et tout donc voilà n'hésitez pas à me contacter sur messenger ou même sur par téléphone pour en savoir un petit peu plus pouvoir passer pour pouvoir faire commande voilà n'hésitez pas et puis je vous dis à bientôt et bonne soirée au revoir je vais vous faire je vais vous faire